bonjour youtube on part sur the jackbox party un jeu de concours de dessin voilà on va faire un jeu de dessin avec des viewers le son est trop fort ou pas non c'est bien donc le concept c'est qu'on va devoir faire des dessins et les dessins vont devoir se battre les uns contre les autres donc vous allez voir bon les gens du chat vous allez voir ça va être un peu long au début parce qu'il y a deux minutes pour faire un dessin il va pouvoir créer son champion alors inventez ce que vous voulez s'il vous plaît pas de lignes pas de zelda pas de rien à voir avec brest voce s'il vous plaît par pitié on essaie de réfléchir un petit peu plus loin que ça ce serait parfait merci beaucoup si vous en faites un c'est pas grave mais autant ne pas en faire moi je fais un dessin également donc là ouais les gens du chat je suis en train de faire mon destin de mon côté où je ne vous le montre pas parce que je vous garde la surprise et je garde également la surprise aux gens qui jouent avec nous parce que vaut mieux il vaut mieux ne pas vous montrer ça va prendre un peu de temps on aura je crois deux dessins à faire un dessin tout simplement pour comment dire un dessin pour présenter notre personnage on va devoir faire un deuxième dessin qui servira de combattant l'adversaire un autre dessin créé par un des membres c'est possible que vous ne compreniez pas ce qui se passe ici mais vous allez vite comprendre c'est extrêmement simple à comprendre alors attendez vu que je m'inspire d'un personnage que je connais déjà je vais juste regarder sur google comment ça fonctionne comment il se dessine j'ai encore 44 secondes pour terminer il faut que je me dépêche hop j'ai combien de temps pour dessiner là j'ai 23 secondes j'ai fait mon perso bon il est raté je l'ai incroyablement raté ok alors attendez faut que je fasse un combattant je suis pas du haut et en dessin vous allez voir après les outils de dessin ils sont pas dingue pensez bien mettre un nom à votre personnage et alors attendez moi le mien je crois que c'est fini parfait il reste une minute de dessin à faire moi j'ai soumis j'ai soumis tel bien la musique de fond est cool ouais allez c'est la musique de fond allez très très cool donc on a qui est prêt il ya quelqu'un qui est ready je sais pas qui c'est quelqu'un qui est en rose on a sleizen qui est encore en train de dessiner on a écho moi le ouais moi mes dessins sont pas ouf mais vous allez voir normalement ça peut s'améliorer avec le au fur et à mesure vous allez voir là c'est un peu la partie de test il ya chacun d'entre nous a fait un dessin après le jeu a proposé un dessin à une autre personne et on a un hérisson par exemple imaginons mais quelqu'un qui va dessiner quelque chose d'autre il aurait pu décider par exemple une voiture et après on va devoir voter sur kibaki qui bat entre le hérisson et la voiture donc après on va pouvoir voter en fonction du plus beau dessin ou du dessin le plus le plus inventif vous allez voir et vous pouvez rejoindre le chat en tant que spectateur il suffit d'aller sur jackbox.tv mettre le code vzlq on a bob l'éponge contre francis le champion d'avoir été exhaustif alors les stickmans je suis pas sûr que c'est la meilleure idée si vous voulez faire un bon dessin qui marche bien vous vous rendez compte que francis la personne a pris deux minutes pour dessiner ce francis là et c'est bob l'éponge qui gagne c'était moi qui l'avait fait c'est moi alors hésite à ne pas faire des stickman après là par exemple c'est déjà un peu plus c'est bayonetta contre fleureta alors attends là je vais pouvoir voter parce que c'est pas un de mes dessins lovable rog lovable rog parce que ça veut dire là des rocs moi je voterais bien pour moi je prends fleureta j'aurais bien aimé que fleureta elle ait des couleurs mais je vote quand même pour elle le public peut voter si vous voulez aller sur jackbox.tv mettre le code vzlq en tant que spectateur vous pouvez voter tout est écrit en bas à gauche de l'écran toute l'info est en bas à gauche jackbox.tv sur un navigateur aquarium tueur waouh contre super fish not giving a crap ça veut dire quoi not giving a crap ne donne pas un vas-y bah je sais pour qui je vote en vrai il est trop bien s'en foutre celui qui ne s'en fout pas ah foline en même temps là on a jugé quand même à la à la qualité du dessin il vient d'exploser le poisson ok ah oui il y a l'audience l'audience a pu voter aussi gg l'audience un morpho knight pas fini ok contre grossifex grossifex alors si vous voulez un conseil dans le nom de votre personnage ne le décrédibilisez pas si vous l'appelez pas fini moi j'ai pas trop envie de voter pour quelqu'un qui est pas fini c'est pour ça que j'ai voté pour grossifex parce que c'est un nom bien trouvé le nom est hyper important le nom est grave important quand t'es un combat et bah gg neko putain on pourra dessiner des pokémons et tout barnabé versus destructeur de stickman le champion des millenials le champion des millenials il a pris un 10-0 oh la la et du coup c'est moi qui lui fait le destructeur de stickman bon je suis content vous êtes très gentil parce que il est vraiment raté c'est que des piques c'est celui que j'ai fini en 30 secondes celui-là il a stickmanisé pas mal vous m'avez rendu fier le nom est bien ouais le nom en vrai le nom c'est hyper important des fois c'est plus important que le dessin tiens si c'est ton dessin bon après c'est vrai que moi je The Toopyman le kraken le kraken il est magnifique c'est un dingri The Toopyman Toopyman il y a un effort quand même mais le kraken il est c'est Pauline qu'il a fait le kraken non je crois je sais pas il y a des chances peut-être eh oui ça s'est grillé direct oh la la et là maintenant on va bientôt pouvoir passer à la prochaine vague je crois et la prochaine vague vous allez voir ça va être intéressant il faudra bien lire le message qui est écrit en bas il faudra bien voter en fonction de ce qui est écrit ok moi j'ai eu du bol parce que grâce à mon destructeur de stickman bien évidemment créer ton champion ah il y a un nouveau champion à faire et là il y a un thème vérifiez bien le thème avant de créer votre perso c'est écrit en haut je sais pas s'il y avait un thème avant aussi mais alors je vais le dessiner je pense que c'est dur de décider hein c'est un petit pas bon moment en décembre je pense que c'est dur de décider hein Aïe 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 je pense que je vais me faire éliminer moi je pense que mon dessin va pas être incroyable hein il reste combien de temps ? Il reste 52 secondes. Ok, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai fait un dessin ignoble. J'ai vraiment fait le pire des dessins du monde. C'est dégueulasse. 20 secondes, nommez-vous les personnages. Ok. Putain. C'est naze. Limite, c'est bon. Alors. Ah là, il y a encore un challenger. Alors, attends. Euh... Là, il y a le challenger à faire. Alors, attendez. Hop. C'est stressant. Je pense que c'est très stressant, comme jeu. Tac, 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 tac. On reste en même temps. Je vais enlever l'écran. Je vais enlever l'écran. Ok. J'ai fini mon dessin. Alors, ça donne quoi ? Il y en a qu'un qui a fini. Ah, je ne l'ai pas soumis. Je ne l'ai pas soumis. Ok. Alors. C'est une partie white list. Ouais, c'est une partie white list pour... Mais en vrai, là, je suis... En tout cas, ça a payé. En tout cas, vos propositions sont cool. Pour l'instant, sur ce qu'on a vu, c'est cool. Et merci, en tout cas. GG à vous. On a le lit contre le canapé brûlant. À partir du moment où il y a de la couleur, il y a tout de suite une autre dimension, quoi. Clairement. Il y a tout de suite... Mais ne vous inquiétez pas parce que vous avez plusieurs choix et puis après, il y aura des votes. Vous allez voir, ça va être... Bon. Le canapé brûlant a pas mal... A pas mal de chauffer. Le champion de match.com Alors, en gros, il y a eu un match en deux manches et il a changé de Pokémon après. Enfin, d'adversaire. En gros, donc voilà. Ils peuvent changer. Vu qu'ils ont fait deux dessins, ils peuvent changer de dessin pour essayer de concurrencer. Mais malheureusement, la grosse sifflet que ces canapés, là, ils sont très très chaud brûlant contre le pauvre Francis qui s'est fait victimiser. Bon, il est éclaté. En vrai, les dessins... La bordure en noir autour du canapé, c'est vraiment quali. On sent que le dessin est vraiment cool grâce à ça. On a gêné contre... Le traconteux d'accueil à terre. Alors, qui est le champion des cavernes ? C'est le mien, le dragon. C'est moi qui l'ai fait. Je ressors mon destructeur de Stickman. Parce que c'est encore un Stickman. Il n'a pas appris de ses leçons. Oui, le Stickman se fait exploser par le destructeur de Stickman. Par contre, je n'ai pas mis ça comme nom. Ah oui, si tu n'as pas trouvé de nom, si tu n'en as pas mis, il t'en a un vote. Mais des seins, ils sont quand même schlagos. Ils sont schlagos, mais ils font le taf. On le voit. Il est magnifique, ton dragon. Pas de la gueule du monde. Ce n'est pas comme ça que tu vas venir dans le salon, Nono. Ce n'est pas en inventant n'importe quoi. Mario de Meur, Rayo Maker. Luigi, le Giga Bros. Le champion des fictions de jeunes adultes. Mario me fait penser à Pete. Non, pas à Pete. Un perso dans Smash Bros. avec une casquette. On remarqua que Luigi fait quand même un bon gros doigt d'honneur. Il baisse le monde. Oh, il y a Bayonetta qui s'emmène. Est-ce que Bayonetta va gagner du vote ? Bayonetta versus Bob l'Éponge. Oh, oh, oh. C'est ça. Pas mal. Bah, wow, GG Bob. GG Bob. Voilà, MVP. Alors, on a Genney qui a fait un beau personnage contre une sorte de, bah c'est ça la mèche, le mangeur de saucisson. Attends, qu'est-ce qui lui arrive ? Il a explosé ? Ah, parce qu'il n'a pas dû faire de dessin l'autre. Attends, il n'y a pas eu de vote. Mais pour moi, ça veut dire que l'autre n'a pas fait de dessin dit qu'ils ont mis un dessin par défaut. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Il y avait un AFK. Pompom Girl. Qui gagne également parce qu'il n'y avait pas de dessin. Donc là, en gros, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait de dessin. Et GG, polinette. Qui a mis un max de dégâts sur son adversaire qui a déclaré forfait. Petit chaton encore plus mignon. Petit chaton trop mignon. Lequel est le plus mignon ? The Ivy League. Je ne sais pas ce que c'est la Ligue Ivy League. Lequel est le plus mignon ? Il y en a quand même, il a une sale marque dégueulasse sur l'œil droite. Alors que l'autre, il est vraiment mignon, mignon. Moi, j'ai voté pour le plus mignon que je voyais. Le champion 2 connaît qui est mon père. Tu sais qui est mon père ? Tu sais qui est le père du Kraken ? Ou tu sais qui est le père du chaton plus mignon ? Moi, je dirais bien tu sais qui est le père du Kraken. Je trouve ça bien pensé. Oh, il y en a un qui arrache titre. Il est mignon le Kraken. Ah, c'est la finale. Oh. Ah non, c'était fini, pardon. Bon bah. Comme quoi, on n'est pas obligé de bien savoir dessiner pour y arriver. Pauline qui dessine super bien a fait deuxième. Si tu dessines bien, en vrai, tu as de fortes chances d'être haut du classement. Et moi, tu vois, je fais comme j'ai pu et j'ai réussi à m'en sortir. Évitez les Stickman. Vous l'aurez compris. Ça paye pas, les Stickman. Évitez d'abandonner. Ça paye pas non plus d'abandonner. Et en tout cas, je les gère à tous. Je les gère à tous. Il y a des beaux dessins. Le Kraken est incroyable. Il est incroyable. Avec son couton. Il y a un couteau. Alors, ce que je vous propose, c'est que ceux qui veulent rejoindre, envoyez un petit message dans le salon StreamF. Je vous valide ou non. Et en fonction de ça, ce sera bon ou pas. Tous ceux qui veulent partir, quittez bien le salon vocal. Comme ça, je sais qui se doit attendre ou pas. Et puis, ça sera parfait. Il y a TTV Justine VRP qui voudrait rejoindre. Alors, je vais regarder ton profil Twitch avant. TTV Justine VRP. TTV. Est-ce que tu peux mettre un message dans le chat Twitch que je te retrouve ? Il y a la Chips enragée qui voudrait rejoindre. Vas-y, la Chips enragée, je te fais confiance. Rôle. Et vous avez remarqué, il faut un minimum de connaissances en anglais parce que moi, même moi, j'ai du mal un peu. Si vous n'êtes pas trop mauvais en anglais, c'est mieux. Si vous êtes vraiment une bite en anglais, vous n'allez pas comprendre ce qu'il faut faire comme dessin en fonction du thème que vous avez. Je te mets le rôle, Chips. Nickel. On avait Justin. Est-ce que tu as mis un message dans le chat ou pas ? Ok, pour mettre Cosmic, ouais, Cosmic, pas de souci. Tu peux lui mettre le rôle, Pauline. Justin qui est là. Parfait, je regarde juste ton historique. Tu as 19 messages. Tu as mis un très beau message en disant bonjour la première fois. Non, ça va. Tu sais t'exprimer convenablement. Tu ne fais pas trop faute par mot. Tu as un minimum de respect envers les gens qui te lisent. Ça me va. Ça me suffit. Je te mets le rôle également. TTV. Rôle. Stringen. Alors, attendez. Donc, rejoignez bien le vocal pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Je vais écouter la game. Je vais changer d'écran histoire que vous ne puissiez pas voir le code les gens qui ne sont pas validés. Nickel. Je vais mettre une musique de fond. Parfait. Alors, ne rejoignez pas maintenant. Attendez juste deux secondes. C'est bon, je suis le chef. Vous pouvez rejoindre les gens qui sont validés. Donc, on a Staxon, Sifa, Pauline, La Chips Enragé, Kat et Cosmix. N'hésitez pas à rejoindre. Vous êtes les bienvenus puisque vous êtes dans le vocal. S'il y en a qui veulent rejoindre, venez mettre un petit message dans le salon StreamF sur le serveur Discord. Là, on ferait juste une petite vérification pour savoir si on vous accepte ou pas pour éviter d'avoir des gens problématiques, on va dire. On a la roue de secours qui aimerait bien rejoindre. La roue de secours, est-ce que tu peux envoyer un message pour que je retrouve sur Twitch et que je regarde ton historique rapidement ? C'est pas là quand tu as dit le nom du jeu, tu pourrais redire. Il est écrit partout à l'écran. Si tu lis bien l'écran quand on joue, ce sera écrit partout et le jeu s'appelle Jackbox. La roue de secours, la roue de secours, est-ce que tu as mis un message ? Toujours pas. Tac, 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 tac. Et n'hésitez pas si vous savez bien dessiner. Vous êtes les bienvenus également. Si vous êtes inventif et que vous savez dessiner, n'hésitez pas à venir parce que c'est toujours agréable d'avoir des beaux dessins plutôt que des Stickman. Non, je rigole. Non, les Stickman, mais... F, tu peux m'expliquer pourquoi j'ai eu 14 bassinissements pour insultes ? Parce que c'était une blague, en fait. Bon. Normalement, les gens qui n'ont pas de second degré, souvent, on ne les invite pas. Mais bon, là, ça va. Prochain coup, tu essaieras d'en choper un petit peu du second degré. Il vaut mieux une souris pour dessiner, non ? Ou une tablette graphique. Mais moi, je n'en ai pas. Moi, j'y vais à la souris. J'y vais. Il y a déjà 6 personnes qui ont rejoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est déjà 8 dans le vocal. Donc, inutile d'essayer de vous inscrire. On est déjà fou. J'attends juste que la 8e personne vienne. On a F, Neko, Cosmix, Pauline, Sifas, Laison, Justine. Du coup, il manquerait... Neko, c'est 4, c'est ça ? Du coup, il manque la Chips. La Chips, pour rejoindre, il te suffit d'aller sur le... Bah, t'es déjà sur le vocal. Bah, tu regardes mon stream. Mon stream dans le vocal. Et il y a un code écrit à l'écran. Tu tapes juste ce code-là sur le site jacksbox.tv. Vous, les gens du chat, une fois que j'aurai lancé le salon, vous allez pouvoir rejoindre également. Pour rejoindre, il suffira d'aller sur le site jacksbox.tv et taper le code qui sera disponible à l'écran. Là-dessus, vous ne pourrez pas participer en tant que dessinateur, mais vous pourrez participer en tant que public. Et en tant que public, vous pouvez voter pour vos dessins préférés, ce qui donnera un maximum de points à vos candidats favoris. Voilà. On t'attend toujours. La Chips, si je me... C'est bien la Chips qui n'est pas là ? La Chips, n'hésite pas à demander de l'aide si tu n'y arrives pas. Enfin, j'aimerais bien te voir dans le chat quelque part. Je n'arrive pas à voir le code. Ce n'est pas écrit sur le stream ? Tu regardes mon... Attends, ça se trouve, j'ai arrêté de streamer, mais... Non, si, c'est bon. Si, c'est bon. Tu regardes mon stream sur le serveur, sur le vocal, et il y a un code. Il y a un texte qui est écrit. Il y a quatre lettres qui sont écrits en énorme. Tu les tapes. Tu as deux textes qui sont écrits en énorme. Tu as le nom du jeu, enfin, le nom du mini-jeu et le nom du code. C'est bon, la Chips, ça rejoint. Non, toujours pas. Non, toujours pas. J'attends encore un peu. Toujours pas. Attends, il y a déjà quelqu'un dans l'audience. Tu as rejoint en tant qu'audience. Kit et Lance, mais pas en audience. Viens en tant que vraiment en viewer. Ça charge, désolé. T'inquiète. Normalement, c'est rapide. Mais après, bon. Tout le monde n'a pas forcément un PC de ouf. C'est possible. Alors, attends. J'attends juste que tu rejoignes. Sinon, bon, j'attends jusqu'à encore une minute. Oui, il n'y a pas besoin d'une minute en vrai pour rejoindre. Ça se fait rapidement. Mais sinon, on va lancer sans toi. Fenêtre. Ah oui, alors, donc les règles. Je vous invite, tous les gens qui participent, on ne met pas de personnages de Zelda. Parce que j'en ai marre. Enfin, c'est à chaque fois qu'on fait un événement sur le serveur Discord, il n'y a que des Zelda tout le temps. Non. Là, on essaye de s'ouvrir un petit peu à d'autres cultures, à d'autres choses, à d'autres concepts, à d'autres idées. Il y a autre chose dans la vie. Donc, pas de truc Zelda sinon vous êtes écarté de l'événement. Enfin, écarté de... Vous n'aurez plus le droit de jouer avec nous. Voilà. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez d'autre. À la rigueur, si vous trouvez un truc vraiment extrêmement drôle, un truc très satirique autour de Zelda, là, je ne dis pas. Pauliney, tu serais capable de faire un truc stylé. Mais si vous... Non. Sinon, non. Zéro. Zéro chance. Si tu me fais un stickman avec une triforce, là, t'es mort. Je te prends, je te défonce ta gueule. Hello, tout le monde, ça va ? Salut, e-bag. C'est cool, Zelda. Oui, mais c'est cool la petite rose. C'est cool la petite rose. Lance au pire. Bon, bah, on lance sans toi. Alors, je lance le salon. Attends. Ok, j'ai lancé. Ok, je vais migrer vers l'écran du jeu. Parfait. Et c'est parti pour la deuxième... Le deuxième game. Moins 100 points de... Non, bah non, c'est permaballant pour un Zelda. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, ça. Alors, le code sera écrit à l'écran quand il apparaît. pour l'audience. L'audience, si vous voulez, vous pouvez rejoindre jackbox.tv et il me suffit d'écrire le code VEVSC. On a des minutes pour faire un dessin. Alors. Allez. ! Sous-titrage ST' 501 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 Vraiment le jeu est cool mais putain se trouver emmerdé parce qu'on n'est pas capable de lire ce qu'ils disent Ils ne peuvent pas faire une traduction quoi, je sais pas Je trouve ça triste en vrai Bon c'est bon vous pouvez rejoindre Tout le monde peut rejoindre, on refait la garde des seins N'hésitez pas à venir C'est une musique en fond J'aime pas habiter zéro mot sur 3 Parce qu'ils ont des vrais accents d'anglais de merde Normalement moi j'aime bien quand les français parlent anglais Parce qu'on comprend ce qu'ils disent Parce qu'ils ont un accent français Mais les anglais qui parlent anglais Qu'est-ce qu'ils sont lourds ceux là Ok c'est good, tout le monde est là, on va pouvoir lancer Tac, 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 tac Non, tac Yes Bon T'es pas con ? Bah merde, tout le monde était là pourtant Bah dommage Sori Dans les robots 10 Alors Là c'est les destins Parce que là il est simple à comprendre Ne vous inquiétez pas, c'est marrant Quelqu'un t'as remplacé ? Est-ce que j'avais J'ai laissé fuser le code ? Ah non parce qu'on est neuf dans le vocal C'est pour ça Il y a quelqu'un Ouais bah désolé Là c'était au plus rapide Désolé Alors Create your champion Ok Create your champion Ah il faut que je fasse mon champion Merde Merci 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 Sous-titrage ST' 501 Ok Il reste combien de temps là ? 40 secondes Ça va le faire C'est dur d'être rapide Putain J'ai pas eu le temps de finir de décider mon truc C'est vrai parce que l'avantage du truc de dessin c'est que tu peux même te battre Même si tu comprends pas trop le truc, le thème Tu peux faire juste un dessin cool, t'appliquer comme tu le souhaites Il me reste combien de temps ? Une 22 ? Ça va le faire J'ai confiance Ça va ceux qui ont joué en plein cours vous avez compris ce qu'on peut faire De toute façon il faut juste dessiner Ouais Il me reste combien de temps ? 26 secondes ? Très bien, 26 secondes. N'oubliez pas de mettre un nom. Le nom est extrêmement important, limite des fois le nom c'est plus important que le dessin. Ok, vous pouvez mettre en français ou en anglais, c'est pas grave, c'est des français qui vont vous lire donc les deux ça passe. J'avais pas lu le thème au début, mais le thème est important. Alors, la patte périmée. La patte est périmée contre le terrible Tedibir, le champion de l'horreur. Alors, qui est le champion de l'horreur ? La patte est périmée ou le terrible Tedibir ? J'ai pas du lire le thème du premier, c'est pas rare en vrai. Eh bien... Au final, le fait que je l'ai pas fini mon dessin, ça l'a rendu quand même pas mal. J'ai fait exprès d'aller colorier à plein d'endroits différents pour que ça paraisse pas ne pas fini quoi. Et si on dirait pas un ours, on dirait un chat mon truc non ? Pansani versus Ricola. Attends, et le thème c'est quoi ? Anx ? Je sais pas ce que c'est Anx. Ça veut dire... Des mecs. Le champion des mecs. Les mecs c'est plus Pansani ou c'est Ricola ? Ricola ou Pansani ? Now this is a due duel. C'était serré. La team ripat, c'était serré. Le bolos gang. Le bolos gang qui met des double fecs contre Leonardo de... Non, Leonardo de Vinci, j'ai l'ai dit. Pity. Alors la pitié c'est quoi ? La pitié, c'est la pitié. C'est un vrai ami. Le bolos gang, qui est-ce qui a le plus de pitié ? Le mec du bolos gang. Mais après il est stylé le bolos gang quand même. AX double fuck. Il me fait trop marrer le chat. Putain il a gagné à 9000$. Il est inclaté. Je n'ai jamais vu une réponse comme ça. La prochaine, c'est... Midoriya de la Tess. Midoriya ? Je ne sais pas ce qui c'est. Ou la racaille du 9-3. Il a une perfusion la racaille du 9-3. L'adrénaline. Qui a le plus d'adrénaline ? La racaille du 9-3 ou Midoriya de la Tess ? Je ne sais pas ce que c'est Midoriya. Mais elle est stylée. Midoriya. Qu'est-ce qu'il a un truc ? Qu'est-ce qu'il a un truc ? Qu'est-ce qu'il a un truc ? Non, il a une perfusion. Je ne sais pas ce qu'il a au bras. Dans tout ce qui est private joke, ça peut pas toujours marcher, penser à faire des trucs de culture commune. Le joyeux totem magique contre Cutty Creeper, des rêves surréalistes. Un Creeper mignon ou le joyeux totem magique. Des rêves surréalistes. J'ai réussi à tomber dans le thème parce que moi j'avais pas le thème et en faisant de la merde c'est passé. Les couleurs je me suis dit vas-y on va mettre des couleurs. Camion poubelle, dommage qu'il n'y ait pas de gomme. Le whoopsie daisy ! Attends camion poubelle ou dommage qu'il n'y ait pas de gomme ? Bon ça je pense que c'était pas en rapport avec le thème. Camion poubelle ou dommage qu'il n'y ait pas de gomme ? Elle est belle quand même la voiture de course, elle est bien faite. Là désolé moi j'ai voté aux compétences artistiques là. Le vieux poubelle écrit à l'arrache. Poubelle. Ils sont cools de fous vos dessins, moi ils sont stylés le dessin. Par contre il y en a des biens. Moustache girl versus moustache boy. Moustache boy. Moustache girl qui déboîte moustache boy. GG s'y va. Violente. Des agissements suspects. Oh. Bon. Paratonnerre ou Pikachu. Il me fait marrer le Pikachu. Un Pokémon rejeté. Est-ce que Pikachu est un Pokémon rejeté ou Paratonnerre ? En vrai il passe le Paratonnerre 2. GG. C'est qui qui avait l'original ? C'est Pikachu qui avait l'original ? Et euh... Paratonnerre du coup ça fait un Pokémon inventif alors que Pikachu c'est Pokémon copié. Du coup c'est pour ça je pense qu'on a voté pour. Ok. Allez nouveau dessin. Lisez bien le thème. Non. je voulais dire. Je vais essayer de le PAUS mettre ça tout comme je le prêis d'examination aus Euh... Ok c'est bon moi j'ai fini Je suis pas sûr du truc mais Bon Ok Qu'est-ce qu'on a du coup ? Allez encore un autre Oh j'ai fait de la merde j'ai fermé mon onglet Attends non je vais quand même pas le fermer Merde Il est où le jeu ? Qu'est-ce que j'ai branlé ? Ok c'est bon je me suis reconnecté Ok c'est bon moi J'ai branlé Sous-titrage ST' 501 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 C'est l'heure de la synergie. On va refaire des dessins je crois. Quoi que non, j'ai eu qu'un dessin à moi de présenter. Carrot Man versus Potato Man. C'est beaucoup basé sur les fruits et légumes. Vous êtes très la maison de grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de grand-mère ? Carrot Man ou Potato Man ? C'est marrant, d'un côté, il y a Man alors que ce n'est pas un Man. Et de l'autre, il y a Potato alors que ce n'est pas une Potato. Du coup, je ne sais pas quoi choisir. Il y a les deux... Potato Man. Très tourné bouffe, c'est ça. Ils ont faim. Le pro-skateur blond ultra beau gosse ou le snowboardeur de la mort. Le champion d'Orlando. Et les styles en tout cas. Avec l'effet de perspective, là. Enfin, pas de perspective, mais un peu. Je suis dernier. Ah, là, j'ai mon vrai score que je mérite. Ziffer qui vient nous rouler dessus. Alors, nouveau dessin. Alors, le dessin. On se la veut. Maintenant, même Sterling... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Il reste une minute Il reste 50 secondes ... 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